Cette adresse du chef de l'État, président de la République, n'a pas laissé l'auditoire indifférent. Je vous propose de suivre ses réactions à chaud des uns et des autres recueillies sur place. Ce qui a retenu le plus mon attention, c'est d'abord l'attachement du chef de l'État à l'impératif de cohésion nationale et à la paix pour construire de manière durable le développement de notre pays et l'a aussi évoqué la nécessité pour un pays d'avoir des valeurs républicaines indépendamment des partis politiques ou positions partisanes que l'on puisse avoir parce que c'est un grand atout pour pouvoir asseoir les valeurs républicaines. Il y a aussi le respect du calendrier qui est quand même une première chose étant donné que nous avons plutôt pris l'habitude de déborder des calendriers retenus. Et en peu de temps, il a rélevé que c'était un signal assez fort et une preuve éloquente d'engagement, de patriotisme, de tous les dégrés aux concertations qu'il a félicité à partir bien sûr de ceux qui avaient le Présidium. On ne peut plus parler de la possibilité, c'est dans le futur. C'est déjà une réalité qui vient d'être vécue parce que ceux qui se sont rassemblés, ce sont les personnalités des tendances différentes et la cohésion commence par une sémence et cette sémence, pendant deux semaines, elle a été constituée. C'était ça, fait, l'objectif des concertations nationales. Les concertations nationales étaient de faire un examen, faire un autopsie, faire une situation générale du pays. Et je crois que toutes les thématiques ont déposé leurs résolutions, leurs recommandations et le Président de la République n'a fait que s'asseoir sur les résolutions, les recommandations de toutes les thématiques. Pour ces concertations, il n'y a pas eu opposition, ni majorité, ni société civile. Le peuple congolais a prouvé que l'unique héritage que nous avons, c'est notre patrie, la République démocratique du Congo. Ça, c'est une très bonne chose. De deux, nous disons qu'on a beaucoup capitalisé le facteur temps. Et je me dis, le facteur temps ne doit pas être seulement pour les concertations. Nous devons imprimer ça dans notre travail quotidien. Le Président est ouvert. Il a dit, la majorité, oui, et l'opposition ensemble, on devra conduire la chose publique. C'est clair et net.